La Banque de l'Habitat du Cade est désormais une réalité. Créée en 2015, cette société privée dont le slogan est « La BHT, votre banque pour votre logement, ouvre solennellement ses portes ». C'est la secrétaire d'État aux Finances et aux Budgets, Banata Chalesso, qui a lancé les activités ce mercredi 16 août 2017. L'ambition de la Banque de l'Habitat du Cade et des facilités aux Cadiens ayant un revenu intermédiaire est faible, l'accès au logement descend. Et ceci à travers un mécanisme de financement sur la base des crédits épargnés. La banque ouvre officiellement ses portes dans un contexte économique singulier, mais nous avons des prétentions et des objectifs que nous ne perdons pas de vue. L'ambition est d'œuvrer, comme toutes les banques de la place, pour soutenir l'économie et le développement de notre beau pays. L'existence de cette banque est intégrée dans la Stratégie nationale du logement de 1999. Et elle s'est renforcée à travers la loi sur les fonds de promotion de l'habitat, donc le Fonds de promotion de l'habitat en l'occurrence, le Fonds de bonification des intérêts et le Fonds de garantie des prêts. Il est temps aujourd'hui de signer les décrets d'application irrelatifs ou peut-être de les intégrer directement, d'intégrer ces mesures qui sont fondamentales pour financer cette banque et donc financer le logement, dans la loi de finances 2018, pour activer ces fonds, pour commencer à financer dans une certaine mesure la politique de logement social, tant relayée par le chef de l'État et son gouvernement et tant attendue par la population tchadienne. Ayant pour statut juridique des sociétés anonymes à caractère privé, la BHT a un capital de 10 milliards de francs CFA. L'État tchadien est actionnaire à hauteur de 50%. Les 50 autres parts sont réparties entre la SHT et la CNPS. L'ouverture de cette banque est l'illustration de la volonté politique des plus hautes autorités de faire justifier la secrétaire d'État aux finances et aux budgets. La politique de développement prônée par le chef de l'État est de doter le tchad des infrastructures modernes dans tous les domaines et notamment dans le secteur bancaire et financier susceptible de booster son économie. Je profite du haut de cette tribune pour saluer la clairvoyance et la détermination du président de la République à faire du Tchad un État moderne à l'horizon 2030. Dans le souci d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur les tenants et les aboutissants de la création de cette banque, le directeur général de la BHT a eu un échange avec la presse nationale. Sans détour, Hicham Ibn Umar a apporté des éléments d'information sur tous les aspects inhérents au mandat de cette institution bancaire. Les services offerts, l'ambition de la Banque de l'Habitat, du cadre et sa crédibilité ont constitué l'ossature du débat. Nous arrivons dans un environnement, on va dire, concurrentiel où on a une grande place à prendre et nous allons le faire. Nous n'avons pas le projet de distribuer des crédits à tout va, ça c'est certain, mais nous avons le projet d'aider les Tchadiens dans leurs transactions commerciales, mais également dans le rêve d'avoir son propre logement. Nous avons un agrément universel de la Cobac, mais nous nous spécialisons, nous avons un comptoir Habitat qui va servir les populations du Tchad, parce que nous sommes appelés à nous étendre, nous n'allons pas rester que dans N'Djaména. Il va falloir qu'on s'étende au-delà de N'Djaména dans un maximum de régions pour commencer. Le cœur du métier de la banque est le financement de l'habitat, elle étant son offre aux produits et services bancaires classiques. En suce des produits d'épargne, cette banque offre également des crédits hypothécaires ordinaires tout comme social et des crédits aux promoteurs. Autant de possibilités pour les citoyens qui aspirent à un logement décent selon leurs capacités financières. La BHT, votre banque pour votre logement.